I watch Mel Noir Dunei, 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 yeah. On est ensemble, Vanessa Kaksero? Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. Ce soir, c'est pas Petit Boukha. Bonsoir tout le monde. Mia, Marie, Ja, ma jolie. Tu m'appelles pas, hein? Qu'est-ce que ça se passe? Tu n'appelles plus ta soeur, hein? Ouais. Mais oui, non, Vanessa, mais oui, non, non, Vanessa. Andé, Nico? Bon, Nico? Ce soir, c'est pour elle, c'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. Ce soir, on doit parler du cas Vanessa Kaksero. Je ne sais pas si j'ai bien dit son nom, mais est-ce qu'elle va se reconnaître? Si vous pouvez lui remettre ce message, tout ça, tout ça là, c'est pour elle. On dit non, Vanessa. Oui, 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 ce soir, on va parler d'elle, mais ce n'est pas pour faire les Kmakpatoya, comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire. Elle me dit, quand elle est Côte d'Ivoire, elle me dit, I know, I know, I know, but I am both, so you know what. So, ce n'est pas pour faire les Kmakpatoya, c'est pour qu'on puisse vraiment comprendre son comportement parce qu'elle n'est vraiment pas la seule à agir de la sorte. Est-ce que j'ai menti? Ok? Je vous laisse arriver parce que j'étais un peu en retard. Andréa et Sista, il y a longtemps, tu m'as manqué, ça va? Tu te portes bien? Ta nouvelle maison te plaît bien? On va laisser les Kongosapos après, mais ce qui est sûr, ça fait plaisir de te revoir. Andréa, c'est ça quoi? Oui, 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 en tout cas, bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, même si tu es de passage rapide, ça fait un thème. De toute façon, je vous rappelle que ce mail noir, tous les mails noirs sont disponibles sur YouTube, dans ma YouTube channel qui est mailnoir.j. Voilà. Oh, je n'ai pas de son. Vous m'entendez? Juh, ça recommence encore cette affaire. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ah non, let me know. De quoi ça s'allume? Non, je sais que ça devrait venir. Ok. Ah oui, oui, ok, d'accord, oui, ok, d'accord, ok. Ok, ben si vous entendez, ben on va commencer. Bon, il y a un peu de gens aussi, c'est bon. Oh, on n'entend rien. Mais toi, tu n'entends rien, mais les autres, ils entendent. Je ne comprends pas. Est-ce que vous vraiment vous m'entendez? Oh, il faut que je crie maintenant, donc la colère vraiment doit sortir de ce corps. Est-ce que je dois crier? Est-ce que vous, les autres m'entendez? Non, vous m'entendez? On dit oui ici. Peut-être il faut régler, je ne sais pas. Et tout ça aussi, c'est dehors, il y a quoi. Mais bon, si Dieu m'a donné, vous savez là. Bon, ce qui est sur la famille, on va commencer. Ok, comme je vois qu'il fait un peu tard chez vous à Paris, donc ce ne serait pas trop top de prendre trop de votre temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mêle noire. Maman des quatre enfants, ivoiriennes aéroises, vivant à Londres depuis plus de 20 ans. Mais je suis aussi une professionnelle, oui, certifiée en thérapie, oui, en Angleterre. Et je suis quand même, comme vous le savez, depuis très longtemps, j'aime partager beaucoup des débats sociaux, surtout les débats qui nous touchent plus souvent. Donc, je vous invite à regarder mes anciens ou mes autres mêle noire qui se trouvent sur ma chaîne YouTube qui est mêle noire.j. D'ailleurs, abonnez-vous, cliquez, mettez les j'aime, et puis surtout partagez avec ceux qui en ont vraiment besoin. Et que surtout quand vous regardez mes mêle noire, je veux vraiment que vous preniez la peine de les réécouter à bon escient. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire le ménage, vous allez au travail, dans le bus, dans les trains, dans la voiture, réécoutez-le. Si vous avez un partenaire ou une partenaire que vous aimeriez bien partager ce message, réécoutez-le avec eux. Si vous voulez montrer à vos grands enfants qui ne veulent pas écouter les adultes, qui ne veulent pas écouter les anciens, réécoutez-le avec eux. En tout cas, ce qui est sûr, ça est là. Et oui, ce soir, nous allons parler de qui ? On va parler du cas de Vanessa Caccero. Vous la connaissez ? Vous la connaissez ? Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous l'introduire quand même. Attendez, je vais prendre les lunettes parce qu'elle est assez trop petite pour moi. Excusez-moi la vie de la jeunesse, là. Voilà, ok. Faudrait pour les refrains, les refrains dans les lunettes, je n'ai pas trop le choix, désolé. Alors, c'est qui cette petite-là ? Eh bien, c'est une influenceuse que vous allez retrouver sur YouTube, dans les réseaux sociaux, un peu partout. Elle a 30 ans. Ouais, elle a 30 ans. Elle a plus de 1 million de followers sur Instagram. Elle a été connue pour ses vidéos humoristiques. Donc, elle aime bien faire rire les gens. C'est un peu bébête et tout. Mais franchement, ça a distrait. Il ne faut pas commencer maintenant à faire la mauvaise gueule comme quand j'ai fait mes petites recherches sur elle. J'ai vu que les gens, ils avaient trop la mauvaise gueule. Aïe, on peut être jaloux comme ça ? Laissez les gens, au moins, ils ont gagné leur argent, ils ont gagné leur notoriété. Ils sont arrivés. Et pour vous, c'est comment ? Et pour nous-mêmes, c'est comment ? Donc, arrêtez de m'appeler sur la pauvre petite pour qu'on m'a la débutée. Oh, d'autres qui disent qu'on ne va pas rentrer dedans. Ce qui est sûr, ce n'est pas le vif du sujet. Mais en tout cas, c'est une très belle influenceuse qui est congolaise, moitié congolaise, de Kinshasa RDC, angolaise et portugaise de son papa. Par contre, le papa n'a pas été connu. C'est-à-dire que, malheureusement, le papa était déjà marié. Bon, c'est compliqué, c'est privé, je n'ai pas besoin de l'exposer. Mais en tout cas, ce n'était pas assez conventionnel, on va dire, ça a venu au monde. Donc, voilà, c'est pour la petite histoire. Et là, elle fait un peu le buzz actuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle a trois enfants. On m'a dit trois et demi parce qu'elle est enceinte du quatrième. Maintenant, les trois enfants, ça fait polémique parce que c'est trois papas différents. Comme si sur la terre ici, les gens ne sont pas des enfants avec des papas différents. Vraiment. Plutôt aujourd'hui, la qualité des hommes qu'on a. Est-ce que... Bon, on ne peut pas trop dire parce qu'à la fin, c'est nous qui les choisissons. Vrai ou faux ? C'est pour ça qu'on doit en discuter. Donc, trois papas, dont je dis quatre parce qu'elle vient faire... Elle vient de... Elle a fait un retour de couche, comme on dit. Donc, elle n'a pas fini de s'éremettre de son dernier accouchement qu'elle est déjà dedans, dans les bains. En tout cas, tu es bénie, ma chérie, parce que tu es féconde. C'est ça qu'on aime bien. Mais ton affaire de féconde, c'est partir un peu trop loin parce que tu t'es... Pour ton troisième enfant, tu t'es... C'est vrai que le papa, il est départi, il n'est pas marié. C'est un mode bizarre. Il n'est pas conventionnel aussi. Mais toi-même, tu déclare que... Tu es une maman pondeuse. Ça aussi, on va discuter. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de points qui ont fait les buzz sur Internet. Et... Quand je fais l'anecdote sur comment elle a été conçue, ben, finalement, on revoit qu'elle reproduit plus ou moins les erreurs de sa maman. Mais ça, là, nous tous, on le fait plus ou moins. C'est pour ça que quand je dis, je veux parler du cas de Kaxero, c'est parce que ça doit nous faire réfléchir. Et je pense que même que c'est normal, que si on croit en Dieu, on sait que Dieu a mis cette petite-là pour quelque chose, pour nous ouvrir les yeux. Parce que beaucoup de gens dans Internet, ils ont remarqué qu'elle souffrait et qu'on voit le désespoir en tant que femme, en tant que sœur, ça ne se fait pas les hommes. Et puis, on a d'autres qui se sont retenus. Et puis, ils ont peut-être même fait un retour 360 degrés sur eux-mêmes. Parce qu'ils vivent exactement la même chose que la petite. Mais ça, on ne dit pas. Ça, on ne précise pas. Combien de femmes, je crois en l'air, qui vivent dans ces situations-là ? Vous voulez pointer du doigt la pauvre petite, ma petite Kaxero. Aïe ! Comme si vous toutes, là, vous n'avez pas eu un peu ce genre de relation. Il n'y a pas quelqu'un dans votre propre famille qui ne vit pas la même situation. Alors, ce n'est pas la peine de se moquer d'elle ou de lui dire qu'elle est bête ou pas ou quoi. On va analyser ça parce qu'il y a une leçon de vie dans ça à retenir. On va parler des papas. Les papas, ce sont les Congolais, ce sont les Afros, ce sont les Béninois, ce sont les Togolais, ce sont les Renois. Déjà pour commencer. Mais des Renois, comment ces papas-là ? Vous voyez, je n'ai même pas besoin de trop faire parce que quand tu regardais dans les réseaux, vous voyez bien que c'est des papas congolais, ils ne sont pas vilains. Non, ils ne sont pas vilains. Je suis désolée, ils ne sont pas vilains. Ils sont beaux. Bon, ça dépend les goûts et les couleurs, ce n'est vraiment pas pour tout le monde, mais en tout cas, ils ne sont pas vilains. Maintenant, ce qu'il y en a, ils sont tatoués, ils ont tous des barbes, ils prennent soin d'eux. Mais financièrement parlant, ils sont bancals. Mais c'est ce genre de gars que ma petite soeur n'est pas t'ai cherché. Et ça, ça se répète parce qu'il y a des personnes qui apprennent entre de temps en temps. Mais il y a des personnes qui ne voient midi alors que pour eux. Et ces personnes qui ont la même heure. Donc, c'est là où je dis que ma petite Vanessa prend ton mal en patience. Que nous, les autres, les internautes, on n'a qu'à garder vos bouches pour vous-même parce que, comme dit Jésus, c'est là qu'il n'a pas péché. Il n'a qu'à jeter la pierre. Tu peux jeter la pierre ? Tu n'as pas péché toi-même ? Qui est beau ? Qui est mauvais ? On n'est pas susciteur pour apprendre de nos erreurs ? Ah ah ! Alors, arrêtez de la condamner la pauvre petite. Oui, elle s'est trompée trois fois. Oui, au bout de la troisième fois, on peut dire, toi, il y a quoi ? Il y a qui ? Parce que dans ta tête, tu penses comme qui ? Tu es mieux que qui ? Chacun avance à son rythme. C'est ça qui est la vérité. Pas fini, hein ? Quand je vous ai fait la petite anecdote sur la pauvre petite, j'ai vu que sa maman n'a pas été très... Il y a eu beaucoup d'amour. Un amour vraiment entre guillemets. Et ce genre d'amour qu'elle a convoité, finalement, ça fait à reproduire la même chose. sauf que ce n'est pas des enfants avec un homme marié. C'est ce que je sache. Les iniquités des pères, ça veut dire les péchés, les erreurs de nos aïeux, de nos pères, de nos mères, on va les revivre. Si nos parents eux-mêmes ne prennent pas le temps de regarder leur comportement, de saisir la leçon de vie ou d'affronter de leurs erreurs pour passer à autre chose. Ça, on ne fait pas. Parce que tout être humain, il veut se sentir bien à la fin. Et puis, on est dans le monde aussi. Il y a la musique, il y a la rumba, il y a l'alcool, il y a les problèmes. Donc, tout est un peu mélangé dans nos têtes. Alors, on est un peu sensible. Donc, très vite, au lieu de regarder nos douleurs intérieures, on va essayer de les oublier, on va essayer de les enfure quelque part. Parce que nous, ce qu'on recherche finalement, ce n'est même pas de s'en sortir, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir aimé, c'est de se sentir exister, d'avoir quelqu'un à côté de toi. J'ai menti ou pas? Mais quand tu ne prends pas le temps de regarder toi-même tes erreurs, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, on va répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire que le diable, elle nous regarde et puis il sourit et puis il change de corps, il change de tête, il change même de nationalité, mais c'est quand même lui. Je crois que c'est Fahli qui a dit dans une de ses chansons, le léopard, je ne sais pas trop comment on appelle le lézard, le lézard, il change de couleur, mais il ne change jamais de nature. Vous vous rappelez de ça? Ah ah. Je vois de quelques chansons je ne parle pas moi-même mais bon, c'est une petite parenthèse. Alors, on va mettre maintenant ce point qui est très important qui est la dépendance affective. Ben oui, parce que quand tu vois que tu n'as pas trouvé le temps, parce que tu es trop épris de ton émotion, de ton envie de vivre, de ton envie d'être avec quelqu'un, de te sentir aimé, télé, tu vois tout ça là, tu sens que c'est la présence de quelqu'un finalement que tu as envie. Ce n'est même pas toi même que tu es regardé et dire que je peux me gérer tout seul. C'est la présence de quelqu'un que tu recherches. Et ça, ça va créer la dépendance affective. Et pire encore, tellement ça devient un niveau, quelque chose se rajoute aussi qui est la peur de l'abondance. J'ai dit que tu as peur qu'on t'abondonne, donc tu vas t'accrocher aux petites miettes qu'on te donne. Mais ce n'est pas fini. Mais ou pas pourquoi ? Je vous parle du déveur que le fait d'avoir peur d'être tout seul, d'avoir ce besoin d'être accompagné, d'être avec une personne qui nous aime. C'est comme si on quémendait l'amour. Eh bien, si tu quémences et que tu sens que là, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Donc, tu vas chercher cet amour-là. Toi-même, tu te lèves pour te donner pour dire non, je ne vais pas rester tout seul. Et puis, quand je me regarde, moi-ci, moi-même, nous autres, et puis, j'ai si clair et puis, 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 tu gonfles ton égo. Tu gonfles dans le mot et moi-même, toi, tu peux réussir. Tu vas s'attraper qui ? Tu vas s'attraper qui ? Dans tout ça, là. Et là, je vous parle que ça développe en nous la dépendance affective. Pourquoi ? Parce qu'on va ressentir en nous comment je dis même ? Un grand manque de contrôle en soi. C'est-à-dire que toi-même, tu ne te suffis pas, en fait. Tu dépends de quelqu'un. C'est pour ça qu'on va dire « Oh, esprit des sirènes, Jézabel, soki, name it ! » Non, parce que tu as besoin que quelqu'un vienne te toucher, que ce soit physique, moral. Mais tu as besoin de cette présence, tu la recherches. Ah, ce n'est pas petit bouquin. Oui. Donc, si tu attends que la personne te donne cette présence, ça veut dire que tu ne cherches pas à travailler sur toi-même. Tu as compris ? Et ça, c'est un problème. Il y a aussi quand on ressent comme un grand mal-être quand la personne n'est pas là. On ne se sent pas bien. Vous voyez, vous avez des personnes quand ils sont tout seuls, ils sont tristes, ils se laissent aller, ils ne sont pas heureux, ils sont dépressifs, ils dépriment, il leur manque quelque chose. Mais c'est ce mal-être qui se fait sentir. Et bien sûr, le fait que vous attendez que l'amour, que la présence, que quelque chose vous compte de l'extérieur, eh bien, je suis désolé. ça ne peut pas vous aider pour avoir la confiance en vous-même. On parle de confiance en soi. Parce que tu attends que quelqu'un d'autre te donne ce petit manque-là. Tout ça, c'est chaud. Il y a aussi beaucoup vigu d'insécurité. C'est-à-dire que, oh, de toute façon, je ne suis pas jolie. Qui va vouloir de moi ? Je n'ai jamais eu de chance avec les hommes. Tu ne te sens pas sûre de toi. Il y a des gens, ils te regardent, ils sentent que, comme elle marche, non, elle a besoin d'un gars et ça se voit. Ça va se lire sur toi. Ça va se lire sur toi. Donc, du coup, tu deviens une proie facile. Parce que sans le vouloir, il y a quelque chose qui dégage en toi que tu sens que tu as besoin de quelque chose. ta gestuelle. Peut-être quand tu es entouré de présences masculines, les regards. Tu oublies toute la souffrance que tu viens d'avoir là parce que tu veux tout de suite combler. C'est comme une espèce d'addiction. Comme la corde, tu as bu un peu, tu en revues, tu ne sais même plus t'arrêter. Non. Et le pire encore, c'est quand on se dit que non, on doit trouver quelqu'un alors prochainement je serai comme ça, comme ça, je serai soumise. Et vous trouvez même les personnes, vous les regardez, ceux qui sont peut-être en couple déjà et que vous voyez bien que le gars, il ne fait pas grand-chose et la fille, elle dit amène, virgule, à tout, aux tromperies, aux ménages, aux factures, aux prises en charge. Elle prend tout en charge parce qu'elle ne veut pas que son gars la quitte. Les gens vont dire qu'elle est bête, les gens vont dire qu'elle est trop amoureuse, virgule, l'amour en t'inveugle. Mon vrai fin fond de l'histoire, c'est de la dépendance affective. Et bien sûr, quand on veut, on ne veut pas perdre la personne que soi-disant on aime, eh bien, on a peur de la séparation. Quand tu penses un peu qu'elle va te quitter, ouh, c'est gâté sur toi, c'est gâté sur toi, tu as chaud, c'est toi qui vas donner les cadeaux, c'est vrai que tu vas faire, tu vas te rendre toute petite, c'est à faire en sorte qu'il se sente bien parce que tu n'osnes même pas qu'il pense que... Il faut qu'il te laisse. C'est-à-dire que tu n'as tellement pas confiance en toi que tu t'oublies même parce que tu veux vivre pour l'autre personne. Et puis, ça te fait un petit quelque chose, tu penses que ça te fait du bien parce que c'est bon de se sentir aimé, c'est bon qu'il... Non, ce n'est pas la même chose avec le vrai amour là. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre et à travailler là-dessus. C'est pour ça que je vais vous parler des solutions. Je vous parle de ça d'abord parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il reste à faire. Quand on est dans le cadre de Vanessa Caccero, ça ne sert à rien de trop pointé, on va regarder ce qui en découle et ensemble, on pourra discuter avec plus de connaissances. Alors moi, la solution pour tous les gens qui éprouvent aujourd'hui une espèce de soumission, une espèce de dépendance affective débordée, je vous dirais qu'une chose, j'ai commencé à être indépendant en fait. Chercher à être indépendante, ça veut dire quoi ? Mais je travaille déjà, j'ai mon copain argent, j'ai ma voiture. Mais tout ça, c'est matériel. On ne dit pas non. Si vous n'avez pas de ça, déjà c'est chaud. Mais si tu as ça, déjà c'est bien. Déjà prends conscience que tu fais déjà beaucoup de choses pour toi toute seule. Mais le côté indépendant, il est peut-être plus mental. C'est-à-dire qu'il faut éviter de vous trouver avec des personnes qui prennent le contrôle sur vous. Vous allez me dire que mais je vais faire comment je vais avec mon mec et je l'aime, je ne suis pas prêt. Mais je dois faire un travail sur moi pour le quitter. Je dois faire comment ? Je vous ai dit de travailler sur votre indépendance. Ça veut dire déjà il faut te regarder qu'est-ce que toi tu veux ? Comment toi tu te vois ? Il faut déjà te poser des questions. Ah ah ! Il faut quand je vous dis il faut éviter d'être avec des personnes qui vous contrôlent. C'est-à-dire que tu peux vivre avec la personne, tu peux faire fais ce que tu as à faire comme d'habitude parce qu'il faut quand même maintenir le couple si tu sens qu'il y a un moyen de sauver ton couple. Mais pour le vivre encore mieux, il faut que tu puisses te regarder toi d'abord. C'est pas possible que dans les Alpes avec Annette vous pouvez gambader ensemble. Non parce que toi tu es ici, lui il est là-bas mais vous êtes dans la même maison. c'est-à-dire que mentalement vous êtes tous les deux séparés. Lui il va faire sa vie, il va te tromper, il est à l'heure mais il va rentrer à la maison si tu es chanceuse. Mais toi tu vas rester tout seul et tu vas te faire des idées. Est-ce que c'est une vie ça ? C'est pas une vie. Non, au lieu de dire je me lève, je me casse, non c'est pas comme ça. Moi personnellement je vous conseille virgule c'est pas comme ça. De ne pas faire comme ça. vous commencez à vous observer vous-même quand vous êtes avec votre conscience. Regardez ce que vous faites pour lui. Mais quand vous avez pris conscience tout ce que vous faites pour lui regardez ce que vous faites pour vous-même. Vous allez vous rendre compte que en fait je me laisse aller je vis pour l'autre et bon c'est bien de se rendre compte mais maintenant tu fais quoi en fait ? Que tu t'es rendu compte ? Tu vas pleurer, t'as soin, c'est toutes tes copines qui te jalousent peut-être. Ça va t'aider dans quoi ? Oui, il faut rentrer dans les prières. Ouais, c'est pas mal, oui. Je parle à mon pasteur. On connaît cette affaire de pasteur. C'est pas tous les pasteurs on peut croire. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est à lui qu'il faut se confier. Mais comme Dieu nous a mis sur cette terre, c'est pour nous de comprendre les choses et de chercher à s'améliorer. Et il y a des vérités qu'il faut savoir avaler, accepter et surtout à travailler là-dessus. Parce que ça va faire mal dans votre motéma. Vous allez en prendre un coup, en fait. Et ça, ça va être assez choquant. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder un foot ou quelque chose avec lui, regardez un peu et après vous vous dites que non, je vais aller peut-être quelque part dans la maison ou quelque chose de safe et je vais faire aussi quelque chose pour moi. Voilà. Vous commencez avec des petites, petites, petites choses. On n'a pas dit de faire un changement radical, non. Parce qu'il faut trouver la motivation, la force de faire les choses jusqu'au bout. On dit qu'il faut éviter d'être sous son contrôle. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois réfléchir. Où prend-il son contrôle ? Quand il ne rentre pas, je vais l'appeler tous les 15 minutes, je vais tout la... Ça là, je vais arrêter. Je vous donne des vrais trucs, je suis désolé les garçons, si vous nous écoutez, il n'y a quoi pour vous ? On n'a qu'à être cédé entre femmes. Arrêtez de l'appeler et de l'harceler. Vous faites du mal dans votre cœur. Vous l'avez déjà parlé, ça ne marche pas. Donc, c'est à vous de vous adapter, pas d'accepter sa connerie, mais c'est de regarder comment toi, tu peux mieux faire. Si la personne prend du temps dehors, je suis désolé. C'est que tu n'es plus valuable. I'm sorry. Drop the mic. C'est que tu n'es plus intéressante à ses yeux. Donc, il faut travailler ce côté pimenté de votre relation et tu vas commencer par toi-même à te faire rare aussi. C'est pas que tu vas l'ignorer, mais tu vas faire les choses au minimum dans le même pays. Commencez un peu comme ça. À moi, jusqu'à ce qu'il vous pose comme question, qu'est-ce qu'il ne va pas parce qu'il va vous... Si vraiment, dans son cœur, il est dans la maison quand même, il sera obligé de vous demander qu'est-ce qui se passe. Il sera obligé. Et là, vous pouvez entamer la discussion. Mais ne prenez pas la fuite. Ne prenez pas la fuite. Faites-vous au moins sentir que vous existez. Ça, c'est quand je vous dis d'éviter de rester avec des personnes qui vous contrôlent comme ça. Si c'est au sein de vos amis, parce que vous savez très bien, il y a toujours des amis qui sont là pour vous gâcher, qui sont jalouses de vous. Il y en a toujours. Et ces personnes-là, elles vont vous engrainer. Quitte-le, quitte-le, quitte-le. Attends, je connais un gars. Et puis, c'est ça, vous êtes dans l'ambiance. Vous n'avez même plus votre tête. Vous pensez clairement. Évitez ce genre de personnes. Évitez vraiment ce genre de personnes. Parce que c'est à vous de vous rendre compte. C'est à vous de travailler dans votre foyer. C'est à vous d'être convaincu que là, j'ai fait tous les efforts du monde. Il n'y a toujours rien. On doit discuter. On doit trouver des solutions. On doit être d'accord dans les solutions. Un couple, c'est à deux. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, je l'ai même dit la semaine passée dans mon maignoir sur la jalousie. Allez vérifier ça. Allez regarder. On doit aussi maintenir une bonne santé morale. Mais oui, c'est quand on fait dépendance affective. C'est-à-dire que au lieu de penser pour vous, vous pensez pour l'autre. Vous voulez que l'autre se sente bien et puis vous vous oubliez. Vous vous mettez tous en stress. Vous rajoutez pour vous. Oh, arrêtez ça. Arrêtez. For real. Arrête, ma chérie. Arrête. Là où c'est, là. C'est bon comme c'est bon. Maintenir ta santé morale, ça dit quoi? Comment on fait? Il faut que ça se passe bien dans ta tête. Et pour que ça se passe bien dans ta tête, il faut que tu sois convaincu que tu fais le maximum pour que ça se passe bien. Ouais, mais quand je suis avec lui, il me donne des papillations. Eh bien, ne sois pas avec lui. Prends de l'espace. Va chez ta copine. Va dans la famille. Dis-lui clairement que tu as besoin. Ou va en vacances. Va quelque part où tu peux te recueillir dans la paix pour commencer. Fais-toi des vins quand tu peux. Les factures, on connaît, ça coûte cher. Mais toi-même, tu ne vaux pas cher. Ah. Si toi-même, tu te négliges plus, tu veux que les autres fassent comment? Ah. Donc, il faut investir sur toi-même. Réinvestir sur toi-même. Fais-toi un bon bain. Fais-toi des gommages. Lis ta Bible ou ton Coran, Cheat. Sors. Prends goût à la vie. Écoute de la bonne musique. Fais tout pour chercher des ondes positives. Regarde des trucs qui te font rire. Pas des choses qui vont te faire mal au cœur ou regretter des trucs trop sentimentaux. Mais crois. Prends autorité sur toi. ta santé morale. Ça veut dire qu'il faut que tu te focalises que sur le positif. Un point, un trait. C'est comme ça pour commencer. Ça, c'est pour vous aider à combattre ce problème d'affection, de dépendance affective. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est sur la peur de l'abandon? La peur, vous savez, vous avez entendu la peur de l'abandon. Je crois que j'ai même fait un ménage sur la peur de l'abandon. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais pour la petite histoire, pour vous rappeler à peu près ce que c'est, c'est la peur d'être rejetée ou être abandonnée par les personnes qu'on pense aimer. C'est tout simple. Comme les enfants, oh, maman, elle va pleurer, maman va partir, je vais pleurer, la 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 la. C'est la fin du monde. Si ces personnes, elles s'en vont, c'est la fin du monde. Alors, ce sentiment de peur, de stress, vous n'en voulez pas. Alors, vous faites tout pour garder la personne. Mais la personne, est-ce qu'elle fait tout pour vous garder aussi? Hum, là, c'est le problème. Alors, il y a des solutions, je vous apporte des solutions parce qu'après, vous allez voir comment Vanessa Caccero peut éventuellement utiliser ce genre de solution. On va commencer, je dis bien pour la peur de l'abandon, à reconnaître que l'on est une personne merveilleuse. Ah, ça c'est difficile, je vous jure que c'est difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui pense positif de sa personne. Mais personne ne m'aime, je me mérite, il ne me mérite pas, il a toujours eu d'autres, moi ça ne va pas. Que des pensées négatives? C'est toi-même ta propre personne. Donc toi, tu es une chose, une serpillée qu'on n'essuie pas et puis on estompe et puis on jette là-bas. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça. Il ne faut pas te négliger. Ma chérie, on est tous beaucoup belles à son niveau. Il y a beaucoup de travail à faire, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas mis d'être sur cette terre. C'est à nous de faire en sorte de rester sur cette terre en bonne et due forme. Mais si toi-même tu ne te considères pas, non, j'ai dit, si toi-même tu ne te considères pas, tu te sens qu'il a le droit d'être comme ça parce que de toute façon, qu'il va m'aimer. Il a le droit d'être comme ça et de toute façon, je suis trop grosse. Il a le droit d'être comme ça et j'ai déjà cinq enfants dont je vais supporter. Ça fait mal, ça me fatigue même quand je parle. Tu te prends pour de la merde et puis tu veux qu'on te respecte. tu te prends pour de la merde et tu veux que lui, un jour, il se lève pour te traiter comme toi, ton cœur, tu aimerais qu'on te traite. Mais toi-même, tu te vois en comment ? Tu te vois en comment ? C'est ça, on dit qu'il faut que tu changes dans ta tête. Ça commence par toi-même. Ça commence par toi-même où tu dois vraiment te dire que je mérite franchement le bonheur. Même si j'ai un œil qui est comme ça, même si je n'ai pas de sein, même si j'ai un gros vent avec toutes mes grossesses, même si j'ai la bouche, même si je suis comme ça, comment ? Je mérite d'être heureuse parce que tu es sur cette terre. Ce n'est pas pour souffrir. Tu vas mettre ton enfant au monde pour le voir souffrir. Qui ? Alors, les pétres de toi-même, arrête de parler négatif de ta personne. Vos bouches, là-là, vos bouches. Quand vous dites que moi, je ne pourrai jamais, personne ne peut, mes vigules, ce n'est pas ce qui vous arrive. Ce n'est pas ce qui vous arrive. J'ai dit ça dans mes mémoires. Moi qui ai la bouche, là, on me l'a faite. À un moment, moi aussi, j'ai douté sur ma personne. Vous me voyez là aujourd'hui comme ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est quelque chose un peu, mais je n'étais pas comme ça, je n'ai pas toujours été comme ça. Il ne faut pas qu'on se mentte. Regardez dans mes, dans mes, aller scruter dans mon Instagram des photos. Moi, je mets tout. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un peu de make-up, c'est bon, mais même sans make-up, je me valide. Mais là, il y a déjà, il faut nous laisser te dire, je m'en fous de quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que je prends soin de moi. À mon niveau. Quand je suis digba, tout le monde va venir me traiter et je suis digba, puis on dirait qu'ils prennent un malin plaisir et puis moi aussi, ça me consomme. Maintenant, j'ai eu le choix. Moi, même papa de mes enfants m'a dit, mais attends, tu fais tes vlogs, mais il faut penser aussi à perdre du poids. Je viens d'accoucher, toi, tu me parles de perdre du poids parce que je suis multiplié par deux actuellement. Mais est-ce que ça, ça fait du bien d'entendre ça dans la bouche de ton gars ? Ça fait du bien. Ça fait mal. Mais maintenant, tu as le choix, ma chérie. Soit je pleure, soit tu pleures, ou soit je veux agir, ou soit tu agis. Eh bien, j'ai choisi d'agir. Ça a pris le temps qu'il faut, mais me voilà aujourd'hui. Je ne dirai jamais assez. Me voilà aujourd'hui. Femme de quatre enfants, maman de quatre enfants, me voilà aujourd'hui. Là, il faut se nourrir. Je vous ai un truc, ça c'est pour moi. Quand on m'a demandé, comment tu fais pour x, y, z, pour être bien, pour être toujours motivé, là, là, là. Moi, je me nourris de la négativité des gens. Ouais. Ça, c'est un grand secret. C'est-à-dire que plus tu vas penser que je ne suis pas capable, plus tu vas me donner de la force pour prouver le contraire. Et j'ai besoin de ça, j'ai compris. J'ai besoin de ça. Ça, c'est quand ça me concerne, moi. Ah oui. Donc, plus tu vas te moquer de moi, plus je ne vais rien dire, mais je vais travailler sur moi. C'est comme ça, on dit que les femmes, quand elles parlent trop, là, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est quand elles arrêtent de parler, là, que son, tu aussi commences. Donc, je commence déjà par me prendre au sérieux et faire un travail sur moi. Je n'attends pas de dire, ah, je n'ai pas l'argent pour payer un personal train, ah, non. Un coach sportif, je n'ai pas assez d'argent. Tu commences avec les moyens du bord, ma chérie. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon Digba Polo. Je prends les casseroles. Quand je dois faire ma vaisselle et puis je dois essuyer pour remettre à sa place, je fais des squats. Comme ça, je fais un, deux, trois, et puis il faut voir mon lourd poids de 134 kilos. Mais je fais un, deux, trois, et puis c'est bon. Je fais ça au moins six, sept fois, mais pas en même temps. Je fais à mon rythme. Et mettez les j'aime et puis abonnez-vous pour connaître la suite. Merci de vous, partagez, likez, follow me atmel noire.